... Notre président actuel, ce n'est pas un homme de dialogue. Nous avons tenté plusieurs fois de l'approcher pour lui montrer les fautes qu'il est en train de commettre au jour le jour, mais il ne veut pas laisser aucune ouverture pour que les organes du parti puissent s'exprimer par rapport au manquement qui lui sont reprochés. Nous avons regroupé en grande partie des erreurs très principales qui sont liées notamment à la gestion du patrimoine du parti et à la gestion politique du parti. Les erreurs que nous avons rêvés sont très très lourdes et ils méritent d'être rêvés et portés à la connaissance du débat d'Asigarne, partout où ils se trouvent. Pour que tout le monde se résout à dire que le président actuel n'est pas à la hauteur de ses responsabilités. Nous allons gérer la crise. Je sais que lui-même, il sera approché par des organes et ils vont le conseiller à rendre le tablier. Je suis sûr et certain. S'il est un homme conscient de ce qu'il a fait, il devrait démissionner tout de suite. Aujourd'hui, on est à la veille des élections de 2020. Il y a ceux qui commencent à se positionner. Il y a ceux qui pensent que sans rien n'a pas marché. Et ils ont trouvé devant eux un handicap, un obstacle comme Gachati Abel, le président du parti. J'ai déjà dit que je n'accepterai jamais quelqu'un qui n'est pas entré de travailler et qui croit qu'il sera mis, placé à la tête de liste dans sa province respective. Donc, voilà le problème que M. Gachati Abel, le président du parti Prona, cause à ces gens-là. Ils ont essayé de nous diviser avec le premier vice-président, mais en vain. Maintenant, ils pensent que quand ils chassent le président, il aura l'occasion de chasser le premier vice-président. Ça aussi, c'est une stratégie politique. Mais je pense que nous avons décidé de stabiliser le parti Prona et nous comptons le stabiliser jusqu'en 2020 car la stabilité du parti Prona, c'est la stabilité du pays.